bonsoir à tous et à toutes merci d'être connecté aussi nombreux à 18h pile heure du couvre-feu on l'oublie presque mais on est encore on est encore dedans écoutez pour ceux qui ne connaissent pas l'événement du live meeting organisé par l'ITA.co c'est un événement dédié à une entreprise actuellement en levée de fonds sur la plateforme donc ce soir on a l'honneur d'avoir Camille Richer à ma gauche virtuellement la récente très récente présidente de Microfinance Solidaire, je ne sais pas si on peut officiellement le dire qui va nous accompagner ce soir et vous présenter dans un premier temps Microfinance et répondre à toutes vos questions dans un deuxième temps et à ma droite on retrouve Franck Renaudin qui est à l'origine de l'ONG Entrepreneur du Monde qui a lancé Microfinance Solidaire il y a dix ans et qui accompagnera Camille dans son pitch bonsoir à tous et à tous les nouveaux qui nous rejoignent depuis deux minutes ça fait plaisir de voir que vous êtes tous au rendez-vous du coup pour vous présenter un petit peu le planning de ce soir je vais faire une très une très brève présentation du format et de l'événement ensuite Camille prendra le micro pendant à ta convenance Camille cinq, dix, quinze minutes pour vous présenter la société et revenir aussi sur les éléments de la levée de fonds et on pourra échanger entre nous sous forme de questions réponses pendant le temps que vous aurez à nous octroyer ce soir du coup pour vous expliquer un petit peu la levée de fonds en cours donc c'est la troisième levée de fonds de Microfinance Solidaire sur l'ITA nous sommes donc partenaires depuis 2017 et on est très fiers de renouveler l'opération cette année à chaque fois que Microfinance Solidaire a fait une campagne sur l'ITA on a eu de très beaux échanges et les investisseurs sont sont plutôt contents on l'a vu ce midi de la relation qu'ils ont avec la société c'est important de le préciser du coup Microfinance Solidaire lève des fonds en action action ordinaire le ticket minimum est prévu à 500 euros et on recherche entre 200 et 300 000 euros cette année sur l'ITA on a déjà plus de 250 000 euros d'intention enregistrée donc on est on est plutôt confiant sur l'efficacité de la campagne de financement et on vous remercie encore de votre confiance et de votre intérêt pour la solidarité internationale et l'investissement donc est éligible à la réduction d'impôts je reviendrai dessus peut-être dans un deuxième temps sur le taux qui est finalement validé pour l'instant sur la réduction d'impôts et la liquidité est entre 5 et 7 ans on est sur un schéma classique de participation en action sur l'ITA écoutez je pense que je ne vais pas m'étaler plus que ça on pourra revenir sur les questions sur la levée de fonds dans un deuxième temps je vais laisser le micro à Camille pour vous présenter l'activité de Microfinance Solidaire et je reviens juste après merci beaucoup du coup oui merci merci Franck de m'accompagner dans cette soirée Microfinance Solidaire c'est quand même toute une équipe je vous montrerai les photos après de toutes ces personnes qui nous entourent qui nous accompagnent à la fois en tant que salariés de Microfinance Solidaire les salariés de l'équipe de l'association Entrepreneurs du Monde qui est à l'origine de la création de Microfinance Solidaire notre comité de surveillance bénévole et notre comité de suivi également alors on a testé déjà ce format effectivement de questions et réponses avec nos actionnaires parce que vous êtes de plus en plus à nous accompagner aujourd'hui on a plus de 100 personnes physiques et morales qui sont au capital de Microfinance Solidaire les personnes physiques les personnes comme vous et moi représentent 1,3 million d'euros au total à notre capital on vous remercie et voilà on est très content de pouvoir favoriser ce type d'échange avec vous c'est vraiment ça qui compte beaucoup pour nous c'est cet échange de transparence et c'est aussi pour ça qu'on est en partenariat avec l'ITA depuis 2017 pour faciliter quand même la fluidité ce soir vos micros vos caméras sont coupés on ne vous voit pas par contre je vous invite à utiliser ardemment les fenêtres de discussion et à poser plein de questions c'est comme ça que je pense qu'on passera tous un bon moment et donc utilisation libre et encouragée comme vous voyez alors voilà ce que je vous propose pour vous mettre en jambe c'est une micro présentation de la société et ensuite on ne va pas passer les 48 slides une par une pendant une heure mais je vais vous faire une petite présentation et puis après si besoin pour répondre à vos questions j'irai chercher les informations dans cette grande présentation pour m'appuyer sur quelques chiffres pour faciliter tout ça alors un petit rappel tout d'abord sur la mission de microfinance solidaire qui a été créée en 2010 après 12 ans d'activité d'entrepreneurs du monde l'association a souhaité compléter son action de dons et d'accompagnement technique et opérationnel auprès d'entreprises sociales dans les pays en développement l'association a souhaité compléter son action par de l'apport de financement ces financements ils permettent donc ces financements sont dédiés à des entreprises sociales dans les pays en développement elles travaillent dans deux domaines la microfinance sociale et l'accès aux services essentiels notamment l'accès à des produits énergie donc microfinance solidaire se concentre sur ces structures là issues du réseau entrepreneur du monde élargie on va dire et donc on a créé ça parce qu'elle n'avait pas accès à d'autres financements ou très peu on a quand même quelques partenaires autour de nous mais ça ne suffisait pas à répondre à leur plan de développement et donc toucher plus de bénéficiaires et répondre aux besoins sur place l'idée c'est quand même qu'elles ont des règles de bonne gestion elles seront capables d'atteindre une pérennité économique et de trouver d'autres financeurs que microfinance solidaire à terme ça prend parfois un petit peu plus de temps que prévu notamment après des années comme celle qu'on vient de vivre mais on y arrive avec succès un des critères pour nous les plus importants qui d'ailleurs transparaît dans nos contrats de prêt et à travers toutes les équipes c'est cette mission sociale et cette valeur ajoutée sociale que vont apporter ces entreprises auprès de leurs bénéficiaires finaux donc aujourd'hui ça représente 9,6 millions de financements engagés dans 14 pays auprès de 20 entreprises sociales donc voilà une petite photo un petit exemple de formation que vous pouvez voir dans la microfinance sociale on accompagne 15 organisations ça représente en fait la grande majorité de notre portefeuille ces institutions de microfinance sociale elles ont aussi 25% de leurs prêts qui vont vers des prêts agricoles et qui accompagnent du coup des petites des petites exploitations de plus en plus l'organisation l'organisation générale entrepreneurs du monde et donc du coup par conséquent microfinance solidaire vont de plus en plus vers des zones rurales et des activités agricoles et donc l'autre domaine d'activité concerne l'accès à l'énergie donc ça c'est 7% de notre portefeuille avec 5 entreprises sociales que l'on accompagne et qui sont basées en Haïti donc ça c'est la photo que vous voyez au Togo au Burkina Faso au Philippines et au Cambodge nous sommes pour vous donner des informations clés sur la structure juridique de microfinance solidaire on est une société par action simplifiée qui a été créée en France à Poitiers qui était le siège historique d'entrepreneurs du monde notre capital social il atteint presque 3,4 millions d'euros aujourd'hui on a l'agrément ESUS et le label finance sol sur ses parts sociales depuis presque le début et donc là vous avez le lien sur la campagne l'ITA mais je vous le remets dans le chat c'est toujours utile si vous souhaitez en savoir plus dès ce soir hop le voilà si vous avez un petit bruit de fond c'est que ma petite fille de 4 ans vient de rentrer à la maison donc j'espère que n'hésitez pas à me dire s'il faut que je modifie mes écouteurs ou autre je reviens juste sur ce partenariat avec l'ITA ça l'en beau en parler mais en quelques chiffres c'est notre troisième campagne on n'était pas forcément on n'avait pas autant d'outils de communication on va dire à l'époque de notre première campagne ça se ressent dans les montants levés mais aussi l'engouement des personnes de plus en plus pour nos activités pour l'actionnariat solidaire se ressent aussi au fil des années et notamment cette campagne là qu'on espère qu'aujourd'hui vous pouvez mettre des promesses d'investissement mais dès qu'on aura une petite validation de financement supplémentaire on devrait passer en collecte officiellement en tout cas en promesses d'investissement on atteint un super record pour nous et il nous manque encore 50 000 euros pour clôturer le montant complètement espéré donc c'est voilà c'est quand même on espère une belle histoire sur cette sur cette dernière collecte donc un petit peu avant ça je vous on peut parler des différents développements de microfinance solidaire en 2000 en 2008 Franck je pense microfinance l'équipe d'entrepreneurs du monde a cherché à renforcer son action et c'est grâce à quelques actionnaires fondateurs pour un montant total de 400 000 euros qu'on a créé la société et petit à petit cette société elle s'est développée au fur et à mesure de ses besoins et au fur et à mesure de l'identification d'autres financeurs ça a commencé avec des fonds de finances solidaires notamment Amundi en 2013 l'apport de ces fonds et puis quelques augmentations de capital chaque année ont permis d'atteindre un encours de portefeuille de 1 million d'euros en décembre 2013 et à ce moment-là Microfinance Solidaires investissait dans 8 organisations surtout donc que de la microfinance répartie dans 8 pays et petit à petit notamment grâce au fort soutien de l'agence française de développement en 2016 Microfinance Solidaires a opéré un premier changement d'échelle en 2017 après une année un peu de pause et je vais revenir dessus juste après on espère démarrer une nouvelle phase de développement Franck est-ce que tu as envie de prendre la parole sur cette partie 2020 ? Sur la partie 2020 on a bien sûr été impacté comme beaucoup d'acteurs un peu partout dans le monde avec la pandémie qui a eu lieu qu'on a retrouvé en Haïti en Asie et en Afrique avec du coup au niveau des différents programmes appuyés par Microfinance Solidaires et bien des effets de retard de croissance du portefeuille et notamment enfin ce qui s'est surtout beaucoup passé en fait dans les différents pays où on travaille c'est qu'il y a eu des décrets gouvernementaux qui demandaient à tous les organismes financiers et autres de geler tous les remboursements pour des périodes généralement de trois mois environ ce qui fait que dans la plupart de nos pays d'action on a eu un moratoire au niveau des remboursements de la part des emprunteurs finaux donc les chefs de famille en grande précarité pour ce qui nous concerne et par contre ce qui est très très rassurant et positif c'est comme à chaque fois en cas de grande crise on l'a vu dans les cas de crise politique dans différents pays on l'a vu en Haïti au moment du séisme et bien il y a une forme de résilience très forte de la part des populations et même dans des contextes très compliqués et bien les activités redémarrent et en septembre octobre on a pu constater sur la plupart de nos pays d'action un redémarrage très sensible de nos activités pour revenir à des niveaux tout à fait comparables à l'année précédente donc voilà globalement ça veut dire qu'en 2020 et bien au niveau des différents programmes appuyés par Microfinance Solidaires il y a eu en effet un petit coup d'arrêt mais avec sur la quasi totalité des programmes un redémarrage des activités à l'automne qui fait que on a eu un petit peu peur mais au final cette crise était bien était bien surmontée en espérant évidemment qu'on envoie le bout le plus rapidement possible merci beaucoup je vois toujours pas de questions apparaître alors je continue sur la présentation c'est le moment comment on a fait pour enfin il y a eu des mesures fortes qui ont été prises en soutien de nos partenaires la priorité et avec les comités de suivi comités de surveillance il n'y a eu aucune question en fait ça coulait de sens vu notre ADN social il a été il a été en plus de la coordination avec les investisseurs sociaux existants du secteur pour les cités la fondation Gramming Crédit Agricole CIDI on travaille aussi avec Alterfin et la plateforme Kiva.org beaucoup d'acteurs sociaux se sont coordonnés en différents groupes mais on s'est mis d'accord pour étendre les délais de remboursement des organisations microfinance tous ensemble on est allé plus loin en tant que microfinance solidaire on est allé plus loin parce que certains accordaient des délais de 3 à 6 mois nous on est allé dès le départ jusqu'à 24 mois parce qu'on les connaît bien et ça leur a permis d'avoir une visibilité sur leur sur voilà sur leur sur leur développement et pouvoir complètement utiliser cette trésorerie à de la relance au soutien de leurs bénéficiaires ça donc ça a concerné une grosse partie de notre portefeuille pour un montant total de 2,3 millions d'euros et donc 12 entreprises sociales sur 20 donc voilà qui va être aussi impliqué dans tous ces reports et ça nous a permis voilà ça a été en tout cas donner de la visibilité apporter de la trésorerie la maintenir ou apporter de la trésorerie supplémentaire lorsqu'il lorsque c'était nécessaire a permis de de maintenir l'activité de ces entreprises en complément en fin d'année 2020 on a pris la décision aussi de réduire les intérêts en tout cas de reporter une partie des intérêts facturés à trois institutions de microfinance qui sinon allaient clôturer avec un résultat négatif qui allait aussi impacter leurs fonds propres donc comme elles sont contrôlées par des banques centrales on a on a décidé de les de les protéger au maximum et donc de réduire les intérêts sur l'année 2020 ça représentait quand même un montant total de 46 000 euros sur les revenus de microfinance solidaire soit 9-10% de nos revenus annuels ça nous permet quand même de clôturer l'année 2020 avec un résultat positif de 55 000 euros sous réserve de l'audit des comptes bien sûr qui aura lieu le 8-9-10 avril par notre commissaire aux comptes comme chaque année donc voilà notre arrêté des comptes a été finalisé en fin d'année en fin de semaine dernière plutôt et et malgré toutes ces mesures on s'en sort on s'en sort quand même très bien je remercie parce que ça y est il y a des petites questions qui arrivent et et j'ai voilà on a parlé des points principaux même si j'ai envie de vous afficher aussi toute l'équipe en fait qui travaille avec microfinance solidaire vous n'en avez que deux devant vous ce soir mais c'est c'est vraiment un travail d'une équipe et un accompagnement bénévole de surcroît de tous nos membres du comité de surveillance alors il y a des représentants d'investisseurs certes mais il y a aussi des personnes qui ont connu entrepreneurs du monde par le passé qui nous accompagnent sur sur plein de sujets financiers stratégiques opérationnels que vous voyez ici ça c'est le comité de surveillance le comité de suivi il est bien bien garni aussi il mélange à la fois des personnes d'entrepreneurs du monde des personnes de microfinance solidaire des représentants d'investisseurs et puis voilà des personnes qui nous accompagnent bénévolement à chaque comité de suivi viennent intervenir les chargés de programmes qui viennent présenter les candidatures pour les investissements les dernières les dernières nouvelles sur les opérations et puis voilà donc l'équipe salariée de microfinance solidaire en soi elle ne représente que 4 personnes qui est donc moi-même Thomas Tivillon pour la recherche et l'évaluation d'impact c'est Laure Billion notre juriste et Léa qui nous accompagne aussi elle est Léa elle est en alternance avec nous depuis depuis septembre notre petite équipe elle est soutenue par une myriade de personnes qui sont mises à disposition et refacturées au cours réel par entrepreneurs du monde ce qui représente au final en montant un emploi salarié supplémentaire par an donc entre 50 et 60 000 euros ça y est joué à plein de questions donc je vous propose de les lire la différence entre les deux comités merci beaucoup Elik pour cette question la différence entre ces deux comités on a un comité de suivi qui est dédié qui est en fait un comité d'investissement qui va voir toutes les 20 organisations que nous finançons en détail et valider chaque décision d'investissement le comité de surveillance revoit aussi ces décisions d'investissement va en valider ou valider l'avis du comité de suivi mais et aussi le comité qui prend les décisions stratégiques donc on revoit les opérations bien sûr mais aussi d'autres sujets Salambo c'est toi qui lis les questions tu le faisais très bien mais si tu veux je peux je peux t'aider je me porte volontaire du coup j'ai copié collé les questions d'Eric dans la partie questions pour que ce soit plus simple mais n'hésitez pas si vous voulez les mettre sur le chat allez-y du coup dans l'ordre inverse il a posé en première question est-ce que microfinance solidaire est rentable oui rentable microfinance solidaire est à l'équilibre financier depuis sa création et rentable en soi on a eu dès le départ la volonté de rémunérer nos actionnaires mais vous ne ferez pas vous c'est pas non plus comment dire des taux de rendement de 10% par an par contre je peux aller tout au bout de la présentation pour vous montrer effectivement les rémunérations que on a pour objectif pour nos actionnaires c'est un petit peu plus loin dans la présentation donc je cite beaucoup de voix la structure est à l'équilibre financier en tout cas depuis la clôture de son premier exercice et on a pour objectif de rémunérer nos actions voilà pour répondre à cette question rapidement je peux ajouter peut-être quelque chose c'est le fait que on est sur un véhicule complètement atypique dans le monde de la microfinance il y a beaucoup de fonds qui font de l'investissement dans la microfinance dans le monde je ne connais pas l'équivalent de microfinance solidaire c'est à dire de fonds de véhicules qui décident d'aller financer des programmes dans des pays en développement parfois très compliqués dès le démarrage des activités alors tout ceci est bien évidemment permis par le fait qu'il y a en parallèle l'entrepreneur du monde qui est là avec toute son expertise et qui met en oeuvre les programmes avec un savoir-faire maintenant bien éprouvé mais néanmoins si on a créé microfinance solidaire en 2010 c'est parce qu'on est allé frapper à plein de portes pour aller voir plein de fonds existants de sociétés qui pouvaient faire ce type d'investissement et qu'à chaque fois le discours était en gros venez nous voir quand vos programmes sur le terrain seront rentables pour le coup ou à l'équilibre à ce moment-là on pourra les regarder et on leur disait mais oui mais par définition nous on a besoin de quelqu'un dès le démarrage puisque notre rôle il est de créer des programmes de zéro et de les accompagner jusqu'à leur équilibre et leur viabilité donc du coup c'est au démarrage des programmes qu'on a besoin d'avoir une réponse et comme on n'a pas trouvé de réponse sur le marché c'est là qu'on a décidé de créer microfinance solidaire et donc on est vraiment sur un véhicule complètement atypique avec des programmes avec des populations cibles vraiment d'une très très grande précarité et ce qui est là où on a vraiment une très très belle histoire à raconter aujourd'hui c'est qu'après maintenant on est dans notre onzième année d'activité et bien on doit on doit vous avouer qu'on vient de connaître notre premier échec sur un programme parmi les dizaines qu'on a financé depuis le démarrage on a enfin un programme aux Philippines avec qui on est en constat d'échec voilà sur lequel on a on a on a on a appuyé et un programme qui est en difficulté et qui aura probablement du mal à nous rembourser sauf que on l'a on l'a vu venir puisqu'on est encore une fois très présent sur le terrain on a eu le temps de provisionner ce non-remboursement ce qui fait que ça sera complètement indolore au niveau de nos résultats et c'est ce qui explique aussi le fait qu'on est donc depuis le début des exercices positifs on n'a jamais eu d'année en perte on a toujours été en positif depuis le démarrage et il n'y a aucune raison que ça ne continue pas alors après dans les proportions qu'évoquait Camille ça reste des revenus et des niveaux de profit très raisonnables mais ça nous permet de continuer cette belle aventure et surtout d'être très très utile à des centaines de milliers de familles voilà bravo merci Franck pour avoir complété pour compléter aussi les revenus de microfinance solidaire sur son portefeuille actuel de 10 millions d'euros on prête à environ 5% en moyenne 5% sur le taux de nos prêts ça nous rapporte du coup si on fait le petit calcul ça rapporte 500 000 euros par an avec ces 500 000 euros on paye les charges salariales la mise à disposition de personnel et puis et puis du coup de la provision pour risque on paye nos prêteurs aussi avec un on emprunte à un taux moyen de 1,3% et donc le résultat net donc là dans le budget 2020 donc je vous disais en 2020 en 2020 on va clôturer avec un résultat de 55 000 euros on espère l'année dernière c'était 61 000 euros la moitié de notre résultat net est distribuable aux actionnaires nos statuts ESUS nous impose nos statuts d'entreprise solidaire d'utilité sociale nous impose que 50% soit en réserve et le reste soit distribué enfin le reste on peut en faire ce qu'on veut l'assemblée générale des actionnaires se prononce pour distribuer ce résultat en général aux actionnaires et du coup un tout petit peu après j'ai la rémunération que l'on prévoit pour nos actionnaires pour les années à venir donc on est à 0,9% 0,7 1,2 les années suivantes voilà donc c'est une rémunération c'est pas la rentabilité une rentabilité avec un R majuscule très clair merci beaucoup Camille pour ta réponse j'espère qu'Eric sera satisfait de la réponse à ta question on a une dernière question d'Eric combien de bénéficiaires accompagnez-vous dans les pays au total les partenaires de microfinance solidaire accompagnent chaque année 300 000 familles voilà en résumé pour cette question et donc l'idée d'augmenter nos moyens c'est d'aller toucher toujours plus de bénéficiaires et de familles parce que les besoins sont là et les plans de développement de nos partenaires nous montrent qu'on a encore beaucoup à faire super merci beaucoup Camille on a une question de Romain qui vous dit bonsoir et qui demande quels sont les constats sur votre accompagnement après 10 ans d'activité sur le terrain et est-ce que vous avez des idées de nouveaux services que vous pourriez éventuellement développer question super intéressante Franck je sens que tu as envie de répondre alors si si je raisonne en écosystème entrepreneur du monde plus microfinance solidaire donc microfinance solidaire est le véhicule financier qui vient aider les programmes à étendre beaucoup leur activité et au niveau d'entrepreneurs du monde il y a beaucoup d'appui des différents programmes qu'on a créés sur le terrain pour aller beaucoup plus loin toujours plus loin dans la mission sociale et au départ c'était beaucoup donc des questions des sujets de formation d'accompagnement des emprunteurs de formation à la fois économique et sociale sur comment mieux gérer une petite activité sur des tas d'aspects liés à la santé à la famille aux relations conjugales etc on a vraiment développé tout un portefeuille et puis de formation et puis on va de plus en plus loin maintenant sur des questions liées à l'environnement on peut penser parfois que nos populations cibles sont loin de tous ces sujets là mais on essaie vraiment de les sensibiliser on fait un gros travail depuis 2-3 ans sur les questions de genre en fait et alors Dieu sait si c'est un sujet encore plus sensible dans les pays où on travaille et pour revenir à microfinance solidaire je pense qu'on a un enjeu important pour les années qui viennent si on revient aux aspects plus financiers c'est d'arriver à prêter en monnaie locale dans la plupart des terrains où on est on n'y arrive pas toujours et puis peut-être être un peu plus flexible parfois sur des histoires de garantie il y a des dispositifs de garantie parfois proposés par l'agence française de développement ou autre et c'est vrai qu'on le fait très peu pour le moment et qu'il y aurait un enjeu à avoir un peu plus recours à ces mécanismes de garantie parce qu'on n'a pas toujours besoin de forcément de faire un prêt supplémentaire on peut parfois se contempler de garantie voilà Camille je ne sais pas si tu as d'autres aspects que tu veux développer en faisant le bilan justement de ces 10 ans d'activité et en allant chercher d'autres fonds et puis voilà l'idée d'avoir 10 ans c'est aussi de revenir en arrière sur qu'est-ce qui s'est passé on voit donc on a parmi les 20 organisations qu'on accompagne il y en a il y en a quand même certaines pour lesquelles le financement de microfinance solidaire a fait une énorme différence sur la croissance de leur propre portefeuille en cours la croissance du nombre de leurs bénéficiaires et cette croissance leur a permis de générer plus de revenus d'atteindre l'équilibre financier et ils sont sur une formidable lancée et c'est exactement ce genre d'histoire que l'on souhaite répéter pour les 15-16 organisations qui restent pour certaines finalement le fait que microfinance solidaire soit un investisseur patient on leur a permis de passer aussi un temps de crise et donc ça a été le cas au Bénin où à la fois en 2017 nos partenaires enfin notre partenaire au Bénin a eu une partie de son portefeuille agricole qui a été à risque et les producteurs n'ont pas pu vendre leur production de tomates sur cette année-là donc ils ne pouvaient pas en plus rembourser leur crédit et dans le même temps le gouvernement le gouvernement a chassé les petites marchandes de la place publique ils ne pouvaient plus non plus du coup effectuer leur activité ça les a mis à risque qui est-ce qui était là pour aider à relancer cette structure c'était microfinance solidaire et ce type d'histoire aujourd'hui ce partenaire il va mieux ça leur a pris un ou deux ans de se redresser de cette situation et à la fois microfinance solidaire a permis à des structures de changer d'échelle on a aussi permis à d'autres de passer un moment de crise et pour les dernières celles qui restent encore en portefeuille on en a 5-6 qui sont encore à la limite de pouvoir effectuer ce changement d'échelle et arriver à ce palier qui leur permettra de trouver d'autres investisseurs après une année 2020 difficile on doit leur accorder encore deux ans les deux ans de délai de remboursement qu'on leur a accordé d'ailleurs mais on est vraiment confiants dans ce modèle je m'arrête là je ne t'arrête pas non mais j'espère que Romain aura eu réponse à sa question du coup n'hésitez pas si vous voulez compléter les réponses apportées par Camille et Franck on est encore là pour un petit bout de temps on a une nouvelle question d'Angélique qui vous demande comment les projets sur le terrain sont-ils choisis quand vous parlez de programmes est-ce en lien avec des organisations internationales comme UNICEF par exemple je vais répondre les projets sont choisis ils sont pour la plupart issus du réseau entrepreneur du monde ou donc réseau proche la première chose qu'on fait si on a une nouvelle candidature finalement c'est quelle est sa valeur ajoutée sociale d'ailleurs je suis toujours sur la slide mesurer la performance sociale mais il y a différents outils d'audit qui ont été développés surtout dans le secteur de la microfinance qui a fait quand même beaucoup débat il y a quelques années on a des outils de mesure de la performance sociale en plus de tout ce qu'on peut constater sur le terrain on a des outils d'analyse aussi du niveau de vie des bénéficiaires finaux pour s'assurer aussi qu'on va bien toucher les personnes les plus précaires ce qui est notre objectif donc ça c'est un c'est un premier critère avec l'expérience les 23 ans d'expérience d'entrepreneurs du monde on s'est aperçu qu'il était aussi très important qu'on puisse avoir un certain regard sur la gouvernance et un accompagnement d'entrepreneurs du monde donc de plus en plus systématiquement on va vers des structures qui sont issues du réseau d'entrepreneurs du monde et qui sont des entreprises sociales locales ou des associations locales créées par entrepreneurs du monde elles-mêmes peuvent être en partenariat notamment pour des référencements de personnes handicapées des personnes qui vivent avec le virus du CID au Togo par exemple au Togo notre partenaire Asilassime Solidarité travaille avec un réseau de 32 associations locales de type UNICEF donc et autres mais il y a tout un réseau mais on travaille principalement microfinance solidaire avec une structure une organisation locale issue du réseau entrepreneur du monde et je précise que ces structures locales issues du réseau entrepreneur du monde ont pour point commun d'aller d'aller cibler des familles en extrême pauvreté c'est à dire quand on parle d'UNICEF c'est plus des partenariats pour de l'apport de financement de subventions pour des actions mais en termes de bénéficiaires terrain et de programmes terrain on est le point commun entre tous ces programmes dans tous les pays où on travaille ce sont des organisations locales créées par entrepreneurs du monde qui ont pour vocation d'aller servir des familles qui elles-mêmes ne sont pas servies par d'autres acteurs le secteur pour revenir au secteur de la microfinance il a un petit peu tendance généralement à s'intéresser à des familles qui présentent un minimum de garantie donc il y a beaucoup de programmes de microfinance qui ne vont pas forcément être capables d'aller servir des familles qui par exemple d'un point de vue matériel n'ont rien à offrir en contrepartie d'un crédit comme dans les programmes d'entrepreneurs du monde il n'y a aucune demande de garantie matérielle il n'y a aucune forme de garantie qui est demandée ça permet d'aller chercher des familles vraiment très pauvres et donc le point commun entre tous ces programmes c'est d'être dans cette philosophie de toucher ces familles qui sont exclues des autres programmes voilà donc typiquement le type d'organisation locale refinancée par Microfinance Solidaire merci beaucoup Franck pour ton apport et Camille pour ta réponse Camille tu voulais dire quelque chose je t'ai coupé non ? non je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent c'est chouette je remercie oui 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 on avance mais il y en a encore derrière nous bah écoute on a une double question de François qui demande d'une part pourquoi une SAS pour Microfinance Solidaire et comment êtes-vous organisée sur le terrain qui est sur place ok pour la première question pourquoi une SAS française le cabinet d'avocats qui nous a accompagnés à la création de Microfinance Solidaire gratuitement d'ailleurs proposer ce statut de SAS ça aurait pu être aussi une SCA une société en commandite par action on a choisi la société par action simplifiée parce que c'est un statut qui était bien maîtrisé par ce cabinet et il permet avec un minimum d'apport de la part du réseau entrepreneur du monde d'avoir un maximum de contrôle sur la gouvernance et donc surtout en fait le point principal sur la mission sociale de Microfinance Solidaire et donc pour la question comment êtes-vous présent sur le terrain à travers qui c'est donc c'est à travers ces organisations locales que l'on a citées donc par exemple Asila Simé au Togo ça peut être écrit au Burkina Faso Palmis Microfinance Sociale en Haïti Théa Baytongo Cambodge et ainsi de suite donc on en a 20 comme ça donc 20 interlocuteurs qui eux-mêmes ont des équipes locales et s'adressent à des bénéficiaires finaux et bien écoutez François on espère que les réponses vous ont vous ont satisfait on a une nouvelle question de Véronique qui demande à quoi et à qui va servir l'appel de fonds en cours sur l'ITA enfin d'une manière globale et en partie sur l'ITA Merci beaucoup pour cette question alors oui alors regardons le Microfinance Solidaire continue de croître un petit peu chaque année au rythme et poursuivre les besoins et poursuivre les besoins de ces déjà de son réseau de 20 organisations bénéficiaires elles nous ont fourni chacune leur plan de développement et du coup leur plan de financement ou est-ce qu'elles cherchent est-ce que c'est Microfinance Solidaire qui va financer une partie est-ce qu'on a d'autres investisseurs sociaux pour en financer une autre et sur cette base nous on a développé on a développé nos hypothèses de croissance donc à ce jour 9 millions 9 millions 4 6 et donc on espère doubler ce montant d'ici 2025 ça progresse petit à petit parce que nos 20 partenaires progressent on accompagne chaque année on a le projet d'accompagner chaque année une ou deux organisations supplémentaires par an donc on a une levée de fonds globale finalement qui accompagne ce plan de développement et donc ça va servir oui les mêmes actions sauf à la différence qu'on cherche maintenant principalement des actionnaires du capital pour avoir plus de plus de financements qui sont qui s'inscrivent sur du long terme pour nous pour nous et pour nos partenaires et aussi que les développements vont de plus en plus vers les zones rurales vers les activités agricoles voilà un petit peu ce qui change par rapport à ce que l'on ce que l'on a pu présenter les années précédentes donc aujourd'hui c'est 14 pays les prochains les prochaines organisations j'anticipe un petit peu sur la question de Hervé vous êtes présents dans 14 pays de nouveaux pays sont-ils prévus à moyen long terme aujourd'hui on est déjà on accompagne déjà une organisation à Madagascar mais on a une seconde candidature d'une structure un peu plus urbaine à Madagascar et on anticipe déjà aussi qu'un des prochains pays qu'on accompagnera sera la Côte d'Ivoire et pour la suite ça reste encore à définir mais on a évidemment quelques idées en tête Super bravo Camille pour cette double réponse Hervé on espère que votre question a bien été répondue n'hésitez pas à commenter sur le chat si vous avez besoin de compléments on a du coup juste après la question d'Hervé une question de Constant qui te demande de rappeler les délais de remboursement Constant est-ce que je ne suis pas sûre de comprendre de savoir si la question concerne les délais de remboursement des entreprises sociales à Microfinance Solidaires ou les conditions de sortie pour vous en tant qu'actionnaire ah oui je ne l'avais pas interprété comme ça moi mais oui effectivement ça peut être les deux je vais répondre microfinance solidaire prête sur des durées de trois ans on s'inscrit quand même dans des durées plus longues avec nos partenaires donc ça arrive qu'on renouvelle des encours de prêt qu'on le maintienne aussi d'une certaine façon et puis on pourra revenir sur les conditions de sortie un petit peu plus tard ça marche on a une question de Christine dans la mesure d'impact est-on sûr que les familles sortent peu à peu de la pauvreté et dans ce cas cesse-t-elle aussi un jour d'emprunter ? Franck ? et bien j'en profite pour saluer Christine que je n'attendais pas forcément ici salut Christine j'espère que tu vas bien ravi de te retrouver ici désolé pour les autres on en profite est-on sûr qu'elles sortent de la pauvreté ? non tout dépend ce qu'on appelle sortir de la pauvreté mais je crois qu'il faut qu'on soit très modeste sur nos résultats et nos ambitions et nos résultats ce qui se passe avec nos familles c'est qu'elles vont améliorer leur quotidien dans le sens ou dans les mesures qui ont été faites les études qui ont été faites dans beaucoup de cas ou dans différents pays ce qu'on constate par exemple c'est le nombre de repas par jour on a des familles qui pouvaient prendre un ou deux repas par jour et qui au bout de plusieurs années d'accompagnement par entrepreneurs du monde et micro-finances solidaires et bien passent à trois repas par jour des taux significatifs c'est le taux de scolarisation des enfants des enfants qui vont à l'école c'est l'évolution de l'habitat le fait de passer de latrine à des toilettes du nom enfin voilà donc c'est tout ce type d'évolution qu'on arrive concrètement à constater par contre très honnêtement on va pas faire qu'une famille qui vivait dans un bidonville un jour quitte le bidonville enfin ça arrive évidemment mais c'est quand même c'est quand même pas les effets majeurs de nos programmes inversement ce qu'on peut ce qu'on peut souhaiter et là on a un petit peu plus de mal à le mesurer c'est le fait que toutes ces actions sur les familles qui vivent dans des conditions très précaires dans des villages ou dans des bidonvilles en ville aient des impacts au niveau des générations futures c'est-à-dire le fait d'avoir pu scolariser les enfants maintenant grâce à nos différents programmes fait que pour ces enfants-là une fois devenus adultes oui là il y a réellement des chances qu'ils ne vivent plus dans les mêmes conditions que leurs parents et qu'ils sortent vraiment de la pauvreté sur le fait que les familles cessent d'emprunter honnêtement je peux pas te dire j'ai plus du tout en tête ce qu'on avait en termes de résultats par rapport à ça mais ce qui se passe plus tôt c'est que des familles vont évoluer petit à petit vers le vont plutôt aller emprunter des gros montants après des montants plus importants dans des établissements financiers ou devant des institutions de microfinance qui auront pour habitude de faire des prêts beaucoup plus significatifs que ce que nos programmes font en fait c'est plutôt ça qu'on va constater et du coup je complète parce que il y a une question de Romain quels sont les critères que vous mesurez pour suivre et évaluer les organisations que vous accompagnez tout ce que dit Franck c'est basé sur des questionnaires d'analyse du niveau de vie qui sont qui sont d'ailleurs obligatoires et qui sont faits au premier crédit au troisième et ainsi de suite auprès de nos bénéficiaires systématiquement ces questionnaires ils sont passés ils sont analysés dans les grandes masses et c'est ce qui nous permet d'affirmer tout ce que tout ce qu'on dit aujourd'hui donc en plus de ces questionnaires d'analyse du niveau de vie on a donc les audits sociaux issus de la méthodologie de Cerise Social Performance Indicators la version numéro 4 SPI 4 et puis après différents critères de transparence tout ça pour nous au sein de Microfinance Solidaire ça nous permet d'avoir une sorte de notation sociale que l'on regarde que l'on regarde aussi lorsqu'on prend nos décisions d'investissement merci beaucoup Camille et Franck vous avez pour information quelques informations sur les critères choisis par Microfinance Solidaire dans le dossier d'investissement qui est téléchargeable sur l'ITA écoute on a une nouvelle question de Pierre qui a cru comprendre que vous vous démobilisiez un petit peu au Bénin et qui aimeraient avoir quelques mots sur vos raisons tu veux répondre Camille bah oui on a pris cette décision d'ailleurs d'un commun accord donc je pense que c'est bien si tu réponds oui le Bénin en fait a pour particularité le programme Alidé au Bénin est un programme qui a pour particularité de ne pas avoir été démarré par Entrepreneurs du Monde c'est un programme dont on a hérité entre guillemets qui avait été lancé par une ONG française et qui nous a proposé de reprendre l'appui à ce programme donc ce qu'on a fait et c'est un programme qui s'est beaucoup développé au Bénin pas toujours honnêtement sur les avec de la façon dont on aurait aimé dans la mesure on trouve qu'il n'allait pas toujours assez loin suffisamment loin pour toucher les familles vraiment très très pauvres et où on trouvait qu'il ne développait pas forcément assez de de services de formation d'accompagnement des familles les plus démunies mais pour autant qui avait quand même un positionnement j'allais dire très satisfaisant globalement en termes de niveau de pauvreté des familles accompagnées et comme c'est un programme qui est arrivé à l'équilibre financier relativement rapidement et qui parvenait à aller emprunter des fonds auprès de différents acteurs internationaux il y a un moment donné où on a considéré que c'était donc plus de notre priorité que de les accompagner et dans ce cas-là on préfère mettre nos énergies et ressources sur des programmes qui eux n'ont pas trop le choix que d'emprunter un microfinance solidaire pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure notamment parce qu'ils sont beaucoup plus petits pas encore à l'équilibre financier etc. Donc voilà un petit peu ce qui explique notre désengagement du crescendo du Bénin avec néanmoins un partenaire qui reste assez remarquable dans le paysage de la microfinance au Bénin sur ce qu'il fait et son positionnement Merci beaucoup Franck pour ta réponse On a une deuxième question de Pierre qui concerne donc dans l'évaluation des projets et des programmes quel est le taux d'actualisation qui est retenu le cas échéant On ne les valorise pas enfin en tout cas on ne calcule pas leur valorisation via microfinance solidaire car notre activité principale c'est de leur prêter dans la défense donc on a on a d'autres méthodes de valorisation très compliquées que je ne suis pas je ne suis pas la meilleure personne pour vous expliquer ça mais si ça vous intéresse on peut on peut en discuter par ailleurs sur nos méthodes de valorisation qui effectivement qui existent mais pas ce soir Et tu ne me passes pas la parole surtout pas Camille parce que là je suis encore plus embêtée Aucun problème Écoutez Pierre on pourra en discuter si vous souhaitez plus d'informations n'hésitez pas à entrer en contact avec Camille ou moi Eh bien écoutez on a une dernière question pour l'instant avant que les prochains se lancent de Hervé qui demande concernant les problématiques du risque de change les membres ou partenaires de votre comité de surveillance ne peuvent-ils pas vous aider à trouver des partenaires Alors là c'est vrai qu'on a j'ai l'impression on a vraiment fait un tour complet et si vraiment si vous pensez à des idées mettez-les dans le chat ce serait vraiment intéressant Aujourd'hui pour couvrir de la gourde en Haïti de l'arrière à Madagascar il n'y a pas d'acteur et c'est nous c'est les pays dans lesquels on travaille c'est des monnaies qui ne sont pas échangés sur les marchés donc finalement on a très peu de choix d'acteurs et le principal d'ailleurs qui est dédié un peu au secteur de la microfinance s'appelle MFX Solutions qui est basé aux Etats-Unis c'est un acteur qui est un peu soutenu par des fonds gouvernementaux on va pouvoir j'espère travailler avec eux ce qui nous demande quand même un dépôt de garantie de 200 000 dollars ce qui n'est pas rien aussi pour une société comme la nôtre un rating financier que nous sommes en train de mettre à jour il n'en reste pas moins que le coût final pour l'emprunteur est assez élevé ce qui est aussi la raison pour laquelle le comité de surveillance a été sensibilisé sur ce sujet et prêt à justement baisser le rendement final du prêt pour microfinance solidaire pour que le après application de la couverture de change le coût total de l'emprunt soit soutenable pour notre partenaire sur place et donc bien sûr évidemment pour ces emprunteurs finaux c'est un sujet vraiment difficile enfin en tout cas assez complexe on a échangé avec plusieurs personnes qui travaillent dans les salles des marchés on a eu un prestataire qui nous a complètement planté après le Brexit donc idéalement on aimerait pouvoir s'appuyer sur justement nos partenaires bancaires et ça on a lancé une perche et je la relance encore je lance une bouteille pour qu'on arrive à travailler sur ces sujets avec des coûts tirés au maximum au plus bas pour que le coût final du prêt soit le plus soutenable possible merci Camille pour ta réponse et je retiendrai cette gestuelle pour la bouteille et la mer mais c'est vrai que c'est vraiment le but de ces rencontres au-delà de présenter les conditions de l'investissement et d'offrir un cadre de dialogue si on peut tous se partager nos idées c'est merveilleux et bien on a une question très intéressante de Romain encore une fois merci Romain pour vos questions pertinentes à quel rythme allez-vous transmettre du reporting aux actionnaires et reportez-vous déjà aux actionnaires parce que je pense que Microfinance Solidaires est l'entreprise que j'ai vu le plus reportée à ses actionnaires depuis mes trois ans à l'ITAD donc bravo je te laisse répondre mais je sais moi le rythme alors c'est vrai que pour l'année 2020 on a encore plus communiqué et d'ailleurs ne serait-ce que les comités de surveillance et de suivi se sont réunis deux fois plus que d'habitude on a vécu tous ensemble les difficultés les inquiétudes les choses qui nous ont rassurés donc on a écrit un petit peu au fur et à mesure des emails comme ça même pas souffrant comme de newsletter mais pour vous tenir au courant au-delà de ça au-delà d'avoir partagé tout ça à cœur ouvert on va dire l'année dernière on a aussi pris un rythme d'envoyer des rapports trimestriels sous format de slide aussi comme ça avec différents différents thèmes abordés où on en est de la mesure de la performance sociale quels sont les faits marquants pour chaque organisation comment se répartit le portefeuille de Microfinance Solidaires quels sont les objectifs les points forts les points faibles identifiés sur 9 grands thèmes voilà on a pris l'habitude de faire ça pour tous nos partenaires actionnaires et les structures qui nous accompagnent avec des prêts et donc tout le monde en profite donc pour pas envahir les boîtes mail et justement grâce à la plateforme de l'ITA ces rapports ils sont mis à disposition sur votre espace donc ça permet que vous puissiez aller les consulter directement si vous le souhaitez si vous souhaitez avoir de l'information et puis sinon en tant qu'actionnaire vous êtes vous avez le droit de vote qui va avec vos actions et donc vous avez au moins une information une fois par an à l'occasion de l'Assemblée Générale si ce soir des participants sont déjà actionnaires de microfinance solidaire historiquement avant que l'ITA soit créé et souhaitent transférer leur participation sur l'ITA sachez que c'est aussi possible si vous souhaitez justement avoir accès à ces rapports plus facilement arrêtez de recevoir des emails de ma part ou ne plus remplir le formulaire de vote par correspondance qui fait deux pages et ces instructions qui en font une pour pouvoir voter en ligne aux Assemblées Générales c'est possible Oui avec plaisir d'entrer en contact avec nous on gère déjà je ne sais plus le chiffre mais c'est 70% c'est ça des actionnaires historiques de microfinance donc welcome on vous attend à bras ouverts sur l'ITA pour voter Eh bien on a une nouvelle question de Hervé qui demande lors de la sortie prévue à terme il sera possible de faire don de ces actions aux fonds de dotation entrepreneurs du monde vous pouvez détailler le fonctionnement s'il vous plaît Oui et c'est là qu'on est content d'avoir à la fois une juriste dans l'équipe mais ce n'est pas moi et aussi un cabinet un cabinet d'avocats qui nous a deux cabinets d'avocats différents d'ailleurs qui ont chacun fait une note et donné une opinion juridique sur différents mécanismes fiscaux que l'on peut activer le fonds de dotation entrepreneurs du monde en tant que fonds de dotation tout don à ce fonds de dotation peut donner lieu à une réduction d'impôt de 66% ce don il peut être fait sous la forme de dons monétaires mais aussi de dons manuels et notamment le don d'une action microfinance solidaire donne droit à cette réduction d'impôt sur le revenu au même titre qu'un don monétaire donc si vous avez acheté une action à 1 euro vous avez peut-être eu une première réduction d'impôt ça c'est super donc soit de 18 soit de 25% en fonction de la décision de la commission européenne et donc d'ailleurs on a aussi une opinion juridique à ce sujet et je remercie le cabinet qui nous l'a fourni gracieusement l'ami fiducial et donc donc ça c'est une première c'est une première bonne nouvelle cette action elle va se valoriser petit à petit 1% 2% par an elle va peut-être même générer des dividendes petit à petit 0,8% 1% et puis à terme après la détention d'ailleurs minimum légale vous pouvez choisir d'en faire don au fonds de dotation et c'est super pour nous aussi parce que ça vient renforcer après c'est le fonds de dotation entrepreneur du monde qui va toucher ses dividendes et renforcer son action donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde il est aussi possible que pour continuer sur les mécanismes et les perspectives de sortie pour nos actionnaires chaque année on identifie aussi des structures ou surtout des personnes en fait qui ne sont pas intéressées par cette réduction d'impôt qui veulent rentrer au capital de microfinance solidaire et qui du coup au lieu de s'inscrire dans une augmentation de capital propose de faire un rachat et ça c'est super parce que ça permet à certains actionnaires de sortir lorsqu'ils le souhaitent et donc chaque année enfin depuis ces dernières années ça permet de récupérer 20 000 70 000 euros et de faire sortir les structures qui en ont fait la demande merci Camille j'avoue que tu avais préparé ta slide pour cette question qui est très plébiscitée sur la fiche projet et en interne de l'ITA Hervé on espère que la réponse vous a satisfait et peut-être que je peux revenir juste une minute sur le sujet qui fâche un peu en cette année 2021 qui est la réduction d'impôts sur le revenu pour le petit historique qui a finalement après deux ans de discussion entre la commission européenne et Bercy été augmentée de 18% à 25% à la fin 2020 qui malheureusement a pris fin au 31 décembre 2020 pour tous ceux qui voulaient investir pour l'année fiscale de 2020 et on est dans un espèce de trou juridique où on ne sait pas si le renouvellement du taux à 25% pour l'année 2021 est rétroactif du nouveau vote soumis à la commission européenne qui n'a pas encore eu lieu du coup on est dans l'attente de ce nouveau décret qui décrétera si les 25% sont rétroactifs sur les trois premiers mois ou quatre si ça intervient en avril ou pas donc concrètement à l'heure actuelle on ouvrira probablement les souscriptions pour Microfinance solidaires demain si tout se passe bien et pour l'instant le taux appliqué est de 18% sauf si entre temps le décret passe et vous et vous permettent de défiscaliser jusqu'à 25% on espère et on essayera de clôturer l'opération le plus tard possible en fonction du du décret on dépassera pas le 30 juin qui est la date prévue dans le dans le PV de l'Assemblée générale mais on espère que ça interviendra vite je sais que vous êtes encore 19 parmi nous à l'heure où on parle n'hésitez pas si vous avez encore des questions ou si vous voulez donner un témoignage peut-être si on a des actionnaires historiques présents des partenaires n'hésitez pas je pense que je pense que ça fera plaisir à Franck à Camille et à tous les potentiels investisseurs qui nous écoutent non on vous remercie pour votre accompagnement on a un témoignage de Christine qui est ravie et qui dit que c'est même un très bon investissement merci beaucoup Christine ben écoutez merci beaucoup Franck et Camille d'avoir partagé cet apéro soirée avec moi et avec et avec les 20 presque 30 personnes qui nous ont rejoints ce soir je m'excuse pour ce petit délai de d'ouverture des souscriptions pour tous ceux qui ont lu qui ont lu mon mail et qui attendaient l'ouverture des souscriptions aujourd'hui on attend juste une dernière petite information et on démarre demain sans plus attendre vous recevrez un mail dès que c'est ouvert merci Camille et Franck merci beaucoup c'était apéro à l'eau ce soir avec ma fameuse bouteille aussi j'étais à l'eau on va pouvoir enfin attaquer le reste en attendant les annonces gouvernementales de demain bonne soirée à tout le monde merci beaucoup au revoir bonne soirée merci bye bye merci